La rose musquée, qui contient tous les composants bénéfiques du sol et est utilisée à des fins médicinales depuis l'Antiquité, ne cesse de compter ses bienfaits pour le corps humain et un nouveau bienfait est découvert chaque jour. L'utilisation la plus courante de la rose musquée, qui peut être incluse dans de nombreuses recettes dans les cuisines avec son pool riche en vitamines et minéraux, est le thé. Ce thé, qui procure des bienfaits incroyables à notre organisme lorsqu'il est consommé au bon moment et en bonne quantité, est un remède à de nombreux problèmes physiologiques. Quels sont les avantages de la consommation régulière de thé à la rose musquée ? Quand et combien faut-il consommer ? Examinons-le ensemble. Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre chaîne avant de passer aux avantages. Nous sommes ici avec une nouvelle vidéo informative chaque jour. Quels sont les avantages de consommer un verre de thé d'églantier par jour ? Fonctionne avec la riboflavine, la niacine, la thiamine et les phytostérols présents dans les cynorhodes, réduisant l'inflammation du système vasculaire, ce qui aide à réduire le taux de mauvais cholestérol et à augmenter le taux de bon cholestérol dans le sang. De nombreux minéraux tels que le magnésium, le potassium, le manganèse, le zinc et le fer, qui sont très importants pour votre cœur, se trouvent en très grande quantité dans les cynorhodes. Ces substances soutiennent les activités du système cardiovasculaire et réduisent les contraintes mécaniques sur les vaisseaux. Le thé à la rose musqué est également utilisé comme protecteur de l'estomac contre les maladies du système digestif tels que les ulcères d'estomac causées par des déséquilibres de l'acide gastrique. La pectine qu'il contient montre les effets régulateurs des problèmes digestifs causés par le fonctionnement déséquilibré des intestins. Il facilite également la digestion et élimine les parasites intestinaux du corps par le système digestif. Après avoir consommé un verre de thé déglantier, il aide à réguler la digestion en contrôlant l'équilibre hydrique de l'intestin. Il soutient le développement de bactéries probiotiques bénéfiques dans le système digestif. De plus, le thé à la rose musqué est riche en minéraux qui équilibrent la quantité de sucre dans votre sang et contrôle la façon dont il est utilisé par le corps. Il prévient les fluctuations de la glycémie en maintenant l'équilibre de l'insuline dans le corps. Les composés qu'il contient sont très utiles pour la régulation de la glycémie et régulent la quantité de sucre métabolisé par le corps. Un verre de thé déglantier pour des tissus musculaires et osseux plus sains. La grande quantité de calcium et de fer qu'il contient joue un rôle très important dans le transport de l'oxygène dans le sang pour la formation d'os sains et solides. Il renforce également le tissu conjonctif qui est très important pour les muscles et les os. Un tissu conjonctif solide soulage la charge sur les muscles et les os et améliore la santé de tout notre corps. En même temps, lorsqu'il est utilisé correctement, le thé à la rose musqué aide à se débarrasser de l'œdème causé par l'excès de sodium dans le corps. Un verre de thé déglantier contre les maladies. Il contient plus de vitamines C que les fruits comme les mandarines et les oranges. Ce thé, qui renforce le système immunitaire grâce au polyphénol et aux antioxydants, est riche en vitamines et minéraux. Il stimule la production de globules blancs grâce à sa teneur en vitamine C. Il est également très important pour la santé générale du système respiratoire. Consommée régulièrement, elle renforce la paroi immunitaire contre les maladies bactériennes et virales des voies respiratoires supérieures. Thé déglantier pour une structure cérébrale plus saine. La rose musquée contient de la thiamine et du potassium, qui augmentent le flux sanguin vers le cerveau et ont également des propriétés antioxydantes. Ce composé, qui agit pour prévenir les maladies du cerveau et présente des avantages remarquables pour la santé, combat également l'anxiété, le stress et la dépression causés par un faible taux de sérotonie. Alors, y a-t-il un mal à consommer du thé à la rose musquée ? Tout d'abord, l'aigle entier, qui nettoie l'estomac et les intestins des toxines et rejette les bactéries, peut provoquer des nausées, des brûlures d'estomac et certains troubles du système digestif lorsqu'il est utilisé de manière excessive et inconsciente. En revanche, ce thé, qui détend les muscles et réduit les tensions, peut présenter des effets secondaires comme une sensation de faiblesse lorsqu'il est consommé en excès. De plus, la rose musquée est uniquement utilisée dans la fabrication de certains médicaments en médecine alternative aujourd'hui. Par conséquent, il a le potentiel d'interagir avec certains médicaments. Si vous utilisez régulièrement des médicaments, consultez votre médecin avant d'ajouter des aliments forts tels que l'aigle entier à votre alimentation. Alors, combien et quand faut-il consommer du thé à la rose musquée ? Les experts recommandent de consommer un verre de thé d'aigle entier, 2 à 3 jours par semaine. À la lumière de ces informations, vous pouvez ajouter du thé d'aigle entier à votre alimentation et bénéficier de ses bienfaits à long terme. Si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Portez-vous bien, informez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada